Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur notre première vidéo du jour et nous voulons vous dire merci, merci de nous avoir supporté jusqu'à ici. Rester longtemps en écoutant une vidéo de type analyse ou en regardant une vidéo de type analyse, c'est pas évident. Et c'est la grâce de Dieu que nous serons tous là connectés aujourd'hui. Et nous voulons remercier au passage tous ceux qui nous ont suivi et qui se sont abonnés. Et nous vous disons en même temps qu'il y aura un live aujourd'hui, c'est un live spécial à 19h GMT. Si vous êtes en France, ajoutez plus 1, si vous êtes aux Etats-Unis, moins 5 et vous allez avoir la fusée horaire qui vous convient. Nous serons en live, soyez tous connectés et ça va être chaud. Et quand vous le voulons à le camp, nous nous retrouvons dans les témoins puissants. Ce que nous allons entendre sera puissant, c'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous assister. C'est la première vidéo. Je viens voir nous aussi pour cette prière et que Dieu vraiment nous aide. Prions ensemble, frère Seigneur Jésus. S'il te plaît, assiste-nous. Conduis-nous. Que toi-même tu sois là aujourd'hui. Nous voulons entrer en beauté dans cette vidéo, de ce témoignage puissant. C'est une autre saison qui démarre pour nous. Et nous avons besoin que tu nous assistes. Visite tous les abonnés et permets une bonne coopération de ce témoignage. Pour que beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes soient délivrées, même des pays soient délivrés. Parce que ce témoignage puissant va toucher même des contrées, des pays, des nations. Nous avons vraiment besoin, Seigneur, que tu nous assistes. Nous avons vraiment besoin que tu nous délivres aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés, nous n'est pas faits. Que ton sang précieux nous purifie. Que ton sang précieux nous lave. Nous restaure, visite chaque famille, toutes les personnes qui seront connectées dans ce témoignage puissant. Visite-les, que tous ceux qui sont malades soient guéris aujourd'hui. Visite toutes les personnes qui se trouvent sur les lits des hôpitaux. Et que ta main puissance soit avec nous pour nous garder, nous protéger et nous guider tout au long de ce témoignage puissant. Qui démarre cette journée en beauté. Amen. Que Dieu soit béni. Merci la foi et sauf d'avoir fait cette prière. Que Dieu bénisse, frère-sœur. Appréciez, s'il vous plaît. Appréciez, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Là, nous allons maintenant entrer dans le témoignage puissant et ça va vraiment être chaud. Avant d'entrer dans ce témoignage puissant, regardez à l'écran, s'il vous plaît. Dites-nous, mes frères-sœurs, que voyez-vous à l'écran ? À l'écran, on voit une créature terrifiante qui se trouve dans de l'eau. Cette créature ressemble fortement à un serpent ou encore un dragon. Et cette créature-là, c'est un démon tout simplement. Et ce démon-là est logé sous les eaux d'un pays. Et ce démon-là est responsable de toutes les choses bizarres qui se produisent dans le pays. Et ceux qui le savent vont même faire des pactes avec ce démon-là pour avancer. J'ai du mal à y croire. Ici, Dieu va révéler des choses qui se passent dans certains pays à quelqu'un, en tout cas particulièrement dans son pays. Et ce qu'il va nous dire va vraiment nous étonner, mes frères et sœurs. Ah ! C'est le moment de prier pour notre pays. C'est de prier pour notre nation. Dites, Seigneur, je dis que s'il te plaît que tu amènes de ça sur notre pays. Tout ce que le diable a programmé comme accident dans le pays, sur le territoire, soit détruit, soit anéanti. Que tous les plans des sorciers, des ingénieurs, des démons soient mis en échec tout le jour. Ah ! Afin que nous, nous puissions pour aspirer. Je vous dis, vous devez prier comme ça dans ce sens-là, chaque jour, pour que Dieu puisse intervenir dans votre pays. Parce qu'il y a des démons qui sont là. Il y a des agents de diable qui sont là aussi. Nous devons prier, mes frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, nous devons forcément découvrir qui sont nos ennemis. C'est pourquoi nous devons forcément écouter ce témoignage pour découvrir certaines choses que nous ignorons. Écoutons donc. L'ange du Seigneur me t'apparut, me dit-il, fils de l'homme, quels que soient les efforts déployés par vos présidents, vos gouvernements et les différents régimes politiques pour faire avancer le Congo, cela fonctionnera pas tant que mon élu ne se pas lève pour prendre le pouvoir. Pourquoi ? Hein ? Qu'est-ce que cette phrase veut dire ? Ça veut dire tout simplement que pour que le pays puisse avancer, il faut que ceux qui soient dans la tête-là donnent leur vie forcément à Dieu. Sinon sans ça, ce sera vraiment difficile. Et nous allons comprendre pourquoi. Une fois que mon élu prendra le pouvoir, les choses iront vite pour le Congo, et le pays se lèvera, et sera une bénédiction pour l'Afrique et le monde. J'ai demandé à l'ange, comment est-ce que l'élu du Seigneur pourrait-il émerger et prendre le pouvoir dans le pays afin de faire avancer le Congo ? L'ange a déclaré, le Dieu dit se relève celui qui commence et finit quelque chose. Ce que le Seigneur fera pour établir son élu au Congo va secouer le monde. Le monde va trembler. L'ange me demanda de regarder autour de moi. Quand je regarde autour de moi à un distance relative j'ai vu un pont, et puis j'ai vu un homme qui m'était apparu auparavant en Égypte et au Congo inférieur. La puissance de Dieu m'a rapproché de cet homme, qui s'est présenté à moi comme étant le prophète Simon Kimbangu. Certaines personnes adorent cet homme dans le pays mais il n'est qu'un prophète. Il a été le premier serviteur de Jésus-Christ au Congo. Il avait reçu la visitation du Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie, qui lui a révélé le destin prophétique du Congo. En effet, en 1943, lorsque le Seigneur apparut au prophète Simon, il lui dit, j'ai choisi ton pays pour être Israël secondaire. Le salut vient de Juifs, mais le bien de l'humanité viendra de ton pays, dit le Seigneur au prophète. Votre pays a un rôle mondial à jouer à la fin des temps. Votre pays portera l'évangile au monde et la lumière aux nations. Le Congo sera l'instrument de bénédiction pour le monde. Je ferai de grandes choses qui sont déjà arrivées, et je ferai des choses qui ne se sont jamais produites dans ce pays. Cependant, pour que votre pays remplisse son but et son rôle prophétique évangélique, celui que j'ai choisi comme mon doigt lévé est siégé sur le trône du pouvoir pour gouverner. C'est seulement quand il prend le pouvoir que le Congo accomplira son rôle évangélique et prophétique en ce temps de la fin. Ce pays a un rôle mondial. L'ange du Seigneur me dit, Notez qu'avant l'ascension et le règne de votre pays dans le monde, je permettrai les tribulations et les troubles dans votre pays. Il sera si intense que les peuples congolais reviendront à moi. Grâce à cette souffrance que tout le monde ressentira, le peuple congolais vont se tourner vers moi. Notez ceci. Avant l'ascension de mon élu au pouvoir et à la magistrature suprême au Congo, il y aura trois royaumes qui gouverneront le Congo. Je lèverai trois royaumes avant l'accomplissement de ma parole et de ma volonté pour le Congo. Le premier royaume sera la règne d'un agneau qui sera tendre et il y aura la paix. Un homme au nom de Cassavubu gouvernera. Il sera un homme innocent. Après que l'agneau ait gouverné votre pays, le deuxième règne viendra et sera établi. Ceci sera la règne du Léopard. Ce règne sera gouverné par un certain Mobutu. Il sera fort. Il durera et mettra fin à la guerre dans votre pays par tous les moyens à sa disposition. Mais il sera un voleur et refusera de céder le pouvoir avant l'arrivée du troisième royaume qui est le royaume de Dieu au Congo. Il y aura une période de transition. Et pendant cette transition, je serai en train de préparer mon élu qui prendra le pouvoir et le Congo entrera dans mon plan et mon agenda. À l'approche de l'établissement de mon royaume au Congo, un lion prendra le pouvoir. Le lion viendra chasser le Léopard. Mais la règne de ce lion ne durera pas. Son fils un lionceau prendra le pouvoir. Sa mission sera de tuer et d'enterrer les morts. Après cette transition, mon élu se lèvera et réalisera ma volonté et mon royaume viendra au Congo. Le troisième royaume sera le royaume de Dieu. L'ange du Seigneur a déclaré que les dirigeants mondiaux et les dirigeants actuels auront de sérieux problèmes avec le Seigneur Dieu. Ils ont versé le sang du peuple à cause des minéraux que j'ai mis dans ce pays et quiconque avait versé le sang de la population de ce pays à cause de minerais ou qu'il soit sur la terre rendra compte dans cette vie et dans la prochaine vie. Bien-aimé, un jour alors que nous étions en prière d'intercession, notre guide nous a donné un sujet de prière. En fait, il nous demandait de prier pour le Congo. Il nous a demandé de prier parce que le pays avait de gros problèmes. Il a dit que rien ne fonctionnait. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur intervienne et améliore la situation du pays car rien ne va bien dans le pays. Mes frères et sœurs, si vous constatez toutes ces histoires, Ah, une seule chose à faire, mes frères et sœurs, priez ! On n'a même pas besoin d'être des milliers de mères pour prier. Vous, chez vous, mettez-vous en genoux, dites adieu. Les gens ne travaillent pas. Il y a le chômage dans le pays. Il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a des catastrophes. Il y a trop de tsunamis. Il y a trop de choses bizarres qui se passent dans notre pays. « Seigneur Jésus-Christ, interviens, s'il te plaît, interviens. Interviens, sauf ton peuple, aie pitié de nous. » Dieu va entendre à prier. « Va t'exaucer, ma soeur, va t'exaucer, mon frère. » Et ça sera extraordinaire. Parce que c'est la seule chose qui peut vraiment télévrer un pays. C'est normal. Ça, vraiment, c'est un grand témoignage. C'est pas tout. Écoute encore, vous allez le savoir. Ce point de prière nous a été donné le matin du jour d'intercession. Le jour de la prière d'intercession de notre Assemblée je l'ai passé toujours en jeûne jusqu'à la fin de la prière du soir. Ce jour-là, je me reposais à midi. Quand tout à coup le Seigneur me visita, il me dit, « Ma fille, tout le jour, mon peuple au Congo ne cesse de me déranger par leurs prières à propos de votre pays. Mes enfants au Congo pleurent beaucoup devant mon trône au sujet de votre pays. Ils me dérangent constamment me demandant d'intervenir. Vous allez le dire de continuer à prier car j'entends leurs prières et leurs cris. Mais voici ce que je veux vous dire. Vous devez comprendre que le sort du Congo ne dépend pas seulement de moi, mais aussi de vous le Congolais. Alors ouvrez maintenant les yeux afin de voir pourquoi vous souffrez au Congo. Quand j'ai regardé attentivement où le Seigneur me montrait, « J'ai vu un monstre, un serpent, une bête géante qui contrôlait notre pays, » a dit le Seigneur, « C'est celui qui gouverne et domine votre pays depuis deux décennies. Vous le voyez aujourd'hui. Le monstre géant domine votre pays et il a établi son trône au centre de la capitale. Puis le Seigneur me dit, « Ma fille regarde et voit. J'ai regardé et jeté dans l'épouvante. J'ai contemplé un énorme monstre de proportions mythologiques. Dans ma vie je n'ai jamais pensé qu'une bête aussi volumineuse et aussi énorme existait. Le serpent est aussi grand qu'un énorme monument. Il était grand comme une gratte-ciel. Chaque fois que je vois le monument de le Changeur je me souviens de cette bête. Il avait son nid au centre-ville et il regardait et contemplait toute la ville tout en remuant sa queue. » Des démons gigantesques comme ça, des sépans énormissimes, domine sur le pays et personne ne sait. Pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir. Si tu ne sais pas qui est ton ennemi, ce sera difficile pour toi de le combattre. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par lui ouvrir les yeux afin qu'il puisse voir tout ça. Ah ! Et ce n'est pas joli, joli ! Imaginez vous-même la suite. Est-ce que si vous voyez un truc pareil, un tel monstre, serez-vous content de voir ça dans votre pays ? C'est assez compliqué mes frères, c'est assez compliqué. Mais écoutez encore. Le mouvement de ce monstre était terrifiant et formidable. J'ai été émerveillé et submergé par l'autonnement de voir ce monstre mythique. Le Seigneur me dit, « Ma fille, est-ce que tu vois ce qui se passe ? » Ouvrez les yeux pour tout voir, a dit le Seigneur. Observez la bête qui tourmente votre pays parce que tous les jours votre peuple me dérange et pleure sur la situation de votre pays dans la prière. Mais cette bête est le principauté qui domine et tourmente votre pays. Si vous souffrez, c'est parce qu'il vous gouverne. Et tant que ce principauté domine votre pays, il n'y aura aucun moyen d'avancer. Tant que ce démon est là dans ce pays et qu'il domine dans ce pays, personne ne va réussir, personne ne va avancer. Il faut donc veiller à ce que ce démon soit sous votre pied. Pour ce faire, il faut que ceux qui sont à la tête de ce pays puissent tout simplement s'allier à Dieu pour qu'on puisse prier pour le pays. Mes frères et soeurs, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et à ce pays, il y a trop de tsunami, il y a trop de catation naturelle. Parfois, ce n'est pas l'oeuvre du naturel. Ce sont ces monstres marins là qui sont à la base de ça la plupart du temps. Et nous devons faire attention et prier pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Partez cette vidéo à tout le monde, mes frères et soeurs. Il faut qu'on se réveille dans la prière ces temps-ci. En particulier ces temps-ci. C'est le moment de vous lever, mes frères et soeurs. Tant qu'il gouverne ce pays, vous continuerez à pleurer et à pleurer. Tant qu'il gouverne ce pays, tant que ce domaine est là, vous continuerez de pleurer et à pleurer. Alors que le Seigneur parlait, je contemplais la bête qui était vraiment grand comme un gratte-ciel et il était en train de contempler, surveiller et visualiser tous les quartiers de la ville et surveiller tout le monde dans la ville. Il contrôlait la ville. Il s'assurait que personne ne était heureux dans cette ville. Le Seigneur me dit, vous avez vu la source de vos malheurs, celui qui vous tourmente. Alors que je suis revenu dans mon corps, j'ai été bouleversé et terrifié par cette expérience. Quand je me suis réveillé, je glorifiais le Seigneur pour avoir révélé ce mystère. Je saisis cette occasion pour appeler à la prière et au combat. Il faut se lever et vaincre ce monstre. A moins de vaincre cette principauté, le pays va tourner à rond. Dans les années 60 il y avait eu une guerre au Congo dans la région séparatiste de Katanga qui était alimentée par le sentiment ethnique et tribal. Le pays était en danger de dislocation et balkanisation. Pendant la guerre le président Mobutu avait prononcé un discours à la télévision, dans lequel il se disait prêt à signer un pacte avec le diable, pour empêcher la dislocation et la balkanisation du pays. La plupart des gens pensaient que le président ne faisait que parler, et n'était pas sérieux quand il parlait du pacte avec Satan. Cependant il était très sérieux. En effet, pour empêcher la balkanisation du Congo Mobutu a dû signer un pacte avec Lucifer pour assurer l'unité et la réunification du pays. Et pour gagner la guerre contre le séparatiste, ainsi le président Mobutu a signé un pacte avec le gouvernement mondial de Lucifer en Inde. Ce qui a permis au gouvernement national de remporter la guerre et de réunir le pays. En revanche, le diable a pris le contrôle du pays et a déployé un principauté qui eut le monstre marin résidant dans le fleuve Congo. De plus, 24 serpents démoniaques étaient déployés par Satan. Ils sont venus de l'Inde, qui est au siège du gouvernement de Satan. Ces 24 démons serpents étaient déployés dans la 24 commune de la capitale. Dans la nuit des ministres nourrissaient ces monstres avec des sacrifices. Ces démons avaient provoqué l'effondrement social et économique du pays. Et chacun de ces démons était supposé détruire les entreprises nationales du pays. En conséquence les toutes premières entreprises nationales sont tombées. Commençant par l'Office national de transport, la deuxième entreprise a tombé était Air Zahir. Et la troisième était la compagnie Minir le Jokamine. Le monstre principal qui était un principauté du Zahir habitait dans le fleuve. Il y avait des sacrifices humains et des corps étaient jetés dans le fleuve Congo pour nourrir le monstre qui avait son trône dans le fleuve. Le président Mobutu était le représentant de la magie rouge en Afrique centrale. Il utilisait l'emblème des léopards qui était le totem du pays. Et dans la magie rouge nous appelions ce léopards au nom de Zaynak, ce monstre était le démon de l'économie et de la vie sociale. A chaque fois que le président Mobutu prononçait un discours dans le réunion public, c'était à vrai dire le monstre Zaynak qui qui sojourne sous le fleuve prenait sa forme et faisait de discours à sa place, alors que lui-même se trouvait dans la rivière Gange en Inde. Le bâton que le président Mobutu tenait était un énorme serpent. A chaque fois qu'il soulevait ce bâton pour saluer la population, à vrai dire il soulevait ce serpent et dominait la masse à travers le serpent. Moi des chocs, quels chocs qu'est-ce que c'est ? Dans le bâton qui tient là, spirituellement parlant c'est un serpent, mais physiquement tu vois c'est un bâton, mais il faut que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et ce serpent là est là juste pour signifier que c'est le diable lui-même qui est là et ça matérialise réellement ce bâton qui a été signé avec Lucifer, Satan. Lui et la population, à vrai dire il soulevait ce serpent et dominait la masse à travers le serpent. Mobutu travaillait également avec le démon Mars de troubles politiques. Ce divinité détériorait la vie sociale de Congolais. Quand on regarde la vie sociale congolaise aujourd'hui cela désolation, cela catastrophe. Le monstre dans la profondeur du fleuve Congo est un démon politique et économique. Lorsque Mobutu a signé le pacte avec le diable afin d'empêcher la dislocation du pays pendant la guerre. Ce principauté a pris le contrôle du Congo. Et aussitôt que ce monstre marin avait pris contrôle de la nation congolais, le pays fut rebaptisé après lui. La monnaie congolais a été également rebaptisée après lui. Et le fleuve congolais fut aussi rebaptisé après lui. Nous sommes passés du Congo au Zahir. Du fleuve Congo au fleuve Zahir. De la monnaie congolais à la monnaie Zahir-Roi. D'où le slogan, Zahir notre pays. Zahir notre monnaie. Zahir notre fleuve. Pourtant le nom du Zahir vient du monstre marin qui a fait sa demeure dans le fleuve. Ainsi tout le pays honoré et vénérait le monstre démoniaque et mythologique qui habite le fleuve Congo. C'était le retour à l'authenticité et la zahiranisation. A vrai dire, la zahiranisation et le retour à l'authenticité est égal à l'idolâtrie et l'honneur donné aux principautés qui est-elle de Montseïna, qui est venue de l'Inde, le siège du gouvernement de Satan. L'implication de cette idolâtrie et la misère des habitants du Congo jusqu'à nos jours. Au lendemain de l'arrivée de ce monstre marin, l'élite politique congolaise avait mis en place une société secrète. Un ordre mystique et satanique de la magie rouge appelée Prima Curia, ayant pour objectif de maintenir et de solidifier le régime de Mobutu. La zahiranisation a occasionné l'établissement de l'ordre secret et mystique appelé Prima Curia, bien-aimé. J'étais membre de l'ordre satanique appelé Prima Curia, qui regroupait les élites politiciens sataniques, des leaders traditionnels et satanistes, dont le but était de soutenir le régime de Mobutu. Nous étions une société secrète travaillant avec le but d'ensorceler et envoûter toute la population zahirois en faveur de la présidence. Ces envoûtements et manipulations avaient pour objectif d'inciter le peuple à aimer le Président. Nous devions ensorceler l'eau que les gens boivent. C'est ainsi que nous faisions des rituels à la source du fleuve Congo pour perpétrer des manipulations sur la population. Nous devrions également travailler pour que les gens adorent le principauté qui habite dans le fleuve Congo qui a pris le contrôle et domine le pays, le démon Zeyina et un démon de la corruption. En faute, le tout a commencé en 1961, pendant la guerre. Le Président voulait gagner la guerre. Il est allé signer un pacte avec le diable, à la suite de quoi une principauté s'est emparée du Congo. Cette principauté était un monstre aquatique, bien aimé. C'était le 14 novembre j'étais à la maison en train de lire la Bible quand soudain j'ai vu des nuages dans l'air qui étaient hors de l'ordinaire. C'était vraiment étrange je pensais que c'était ma propre imagination. Soudain je me sentis un vent fort soufflé, puis j'ai entendu une voix qui me disait N'aie pas peur, écoute ce que je vais te dire. J'ai été secoué quand j'ai vu un homme qui se manifeste à près de la fenêtre de ma maison. Cet homme brillait comme le soleil et il était éclatant. Ses cheveux atteignaient sa taille. Il était vêtu d'un uniforme de combat comme un guerrière antique. Aussitôt qu'il se manifesta il me dit, fils de l'homme, je t'avais visité en 2003 et en 2009, mais ceci sera ma dernière visite car la prophétie doit s'accomplir. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire des choses sur ton pays. Il y a des gens qui se préparent aux élections dans votre pays. Mais vous devez comprendre que le Congo a été choisi par le Seigneur depuis l'éternité afin d'élever un peuple qui portera l'évangile dans le monde entier avant la fin de toute chose. Me dit-il, fils de l'homme, les pensées des hommes sur le destin du Congo ne sont pas les pensées de Dieu. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'en termes de la calendrier de Dieu et son plan pour le Congo, nous ne pouvons plus parler de la politique des hommes. Nous ne sommes plus à l'époque des partis politiques. Il ne s'agit pas non plus des élections ou de démocratie. En effet les choses ne sont plus entre les mains de l'Amérique, de l'Union Européenne ou des États-Unis. C'est le temps où le Seigneur va accomplir la prophétie qu'il avait donnée à son serviteur le prophète. Le Seigneur a entendu le cri de son peuple au Congo et il est descendu pour accomplir sa volonté et la parole de son prophète. Trop ce trop, le temps est venu pour le Seigneur d'établir son élu qu'il avait choisi. J'ai dit à l'ange du Seigneur, nous sommes en pleine campagne électorale et nous avons 21 candidats pour l'élection, et il y a des alliances politiques qui se forment. Le lit de Dieu n'est-il pas parmi ces candidats à la présidence ? L'ange du Seigneur me répondit, le Seigneur n'a choisi aucun d'entre eux. Aucun de ce candidat est un choix de Dieu, pas même ceux qui sont allés à Genève pour un accord politique. L'ange du Seigneur me dit, parmi tous ces hommes politiques j'en ai choisi aucun, le temps de la majorité et de l'opposition est écoulé, et mon élu ne figure pas parmi eux. Le Congo est un pays particulier et a un destin particulier, bien aimé. Dans cette vision le Seigneur ne m'a pas parlé des sélections, mais m'a demandé de prier pour que loin du Seigneur se lève, a déclaré l'ange. Le mois dernier, vous avez entendu dire que la carte du Congo avait paru dans un synagogue en Israël. Le peuple de Dieu a-t-il compris le sens de cela ? J'ai dit à l'ange du Seigneur, j'ai entendu parler de cela mais je ne sais pas ce que cela voulait dire. L'ange me dit, ce n'est pas en vain. Il y a beaucoup de pays mais pourquoi la carte du Congo et pourquoi dans la synagogue de la ville de Capernaum ? Une ville où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause d'incrédulité. La carte de votre pays est apparue au centre du synagogue à l'endroit où les rabbins placent la Torah. C'est ici que le Seigneur a commencé son ministère. Comprenez que Dieu va élever un peuple dans votre pays qui prêchera la parole en ce temps de la fin. Du coup l'ange du Seigneur leva sa main. A la suite de ceci j'ai vu le fleuve Congo. Je remarquais qu'il était en grand mouvement. Quelque chose secouait l'eau du fleuve et il était bouillant. L'ange m'a demandé, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois ? J'ai dit je peux voir le fleuve Congo en train de bouillonner. Et puis après, j'ai vu l'ange faire un signe de nouveau avec sa main. En conséquence, j'ai vu un monstre à caractère mythologique qui était terrifiant et épouvantable dans le fleuve. Quand j'ai vu le monstre dans le fleuve j'ai crié de peur. L'ange me dit, ne craignez rien. Le monstre que vous voyez est un démon. C'est lui qui bloque votre pays. C'est lorsque votre chef est allé en Égypte pour signer le pacte avec Satan qu'il a remis le pays au diable, qui a déployé cette principauté. J'ai contemplé ce monstre marin qui agitait le fleuve Congo parce que le moment de la délivrance du Congo est arrivé. L'ange me dit, ouvre grandement tes oreilles et écoute attentivement parce que les jours sont comptés pour le destin du Congo. Quand vous priez vous dites toujours que le royaume de Dieu vient sur la terre. Le royaume de Dieu va arriver au Congo. Il y aura des gens ou un ici dans ce pays. L'ange me montra l'armée céleste déployée dans le pays. Ils sont stationnés et ont encerclé le pays. Et ils attendent le signal. L'ange a dit que tout va commencer à zéro au Congo qui sera une bénédiction pour l'Afrique et le monde. J'étais en prière dans la nuit quand soudain j'ai commencé à voir dans le ciel beaucoup d'oiseaux impurs qui volaient partout dans tout le pays dans l'espace. Je me suis demandé et j'ai prié. J'ai dit Seigneur, quel est le sens de ceci ? Le Seigneur me dit, ceci sont des activités démoniaques et de sorcelleriques pratiquées dans votre pays. Ces activités prévalent. Les chrétiens doivent s'unir et se battre dans le jeûne et prière. Puis j'ai vu un arc-en-ciel autour du soleil au-dessus de notre pays. Cet arc-en-ciel avait duré deux heures dans l'espace. Du coup j'ai entendu la voix du Seigneur dans l'espace me dire. J'ai entendu les cris de mon peuple dans votre pays et le temps est venu d'intervenir. J'ai promis par le prophète d'intervenir dans votre pays. Le moment est venu pour moi de descendre. Je veux descendre maintenant. Mais vous devez continuer à prier pour votre pays pendant que je descends. Mes frères et soeurs, Dieu doit descendre dans notre vie. Dieu doit descendre dans notre ville, dans notre commune, dans notre pays. Ah, parce qu'il y a toutes les choses bizarres qui se passent. Même il y a des rituels, des sacrifices. Il y a toutes sortes de choses vilaines, des choses qui ne sont pas jolies. Mes frères et soeurs, vous voulez dormir pendant que le diable s'est démontré de faire même des sacrifices. En ce moment, nous devons nous réveiller. Et chaque fin d'année, il y a des sacrifices humains qui sont offerts à des têtes créatures. Oui! Mes frères et soeurs, c'est le moment de prier pour notre pays. C'est le premier témoin puissant. Même dans la première vidéo du jour, ce n'est pas tout. Même à 19h à JMT, nous serons en live spécial. Rien que pour vous. Toute la journée, nous travaillerons jusqu'à ce que ce soit fait. Restez connectés parce que... Une autre vidéo va venir. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonné maintenant. Cliquez sur la gauche pour l'activer parce que... Ça va être chaud. Priez beaucoup mes frères et soeurs. C'est extraordinaire. Que Dieu bénisse mes frères et soeurs. Appréciez super. C'est la première vidéo du jour où nous avons réussi à la faire. Et ça fait plaisir. Ce n'est pas du tout appréciable de voir des têtes créatures dans notre monde. Mais nous pouvons avoir Jésus-Christ dans notre vie pour nous sauver. Car lui seul peut le faire. Pour nous sauver. Ça va tout pour la prochaine vidéo. Là maintenant, ça va être chaud. Et ce n'est pas...